Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations. Séisme en Turquie et en Syrie. Des populations surprises dans leur sommeil l'an des 6 février. Il est environ 3 heures du matin dans le sud de la Turquie et au nord de la Syrie quand soudain la terre se met à trembler. C'est un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Ritcher qui en quelques secondes laisse désarmer des immeubles qui s'effondrent. Bilan provisoire, plus de 5 000 morts. Et en Syrie, la situation est tout aussi chaotique qu'en Turquie. Face à l'afflux de blessés que l'on compte par milliers après le tremblement de terre qui a fait plus de 5 000 morts, les hôpitaux dans les villes du nord touchés par le séisme sont débordés. Au Mali, la saga des expulsions de personnalités diplomatiques se poursuit. Ce dimanche, l'agent a annoncé sa décision d'expulser le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMAR que les autorités de la transition accusent de partialité dont le choix des témoins devront s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU. Cette expulsion survient alors que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en déplacement à Bamako pour 48 heures. Le Ghana est-il en passe de devenir une cible pour les groupes djihadistes opérant au Burkina Faso ? L'arrivée de réfugiés burkinabés sur le sol ghanéen laisse craindre des infiltrations d'éléments radicaux en territoire ghanéen. Accra commence déjà à prendre des mesures sécuritaires. Je vous invite à me suivre à présent au Rwanda pour aller à la découverte de cet homme qui, l'as de vivre sans électricité, a réussi une prouesse. Il a mis au point une mini centrale hydroélectrique qui sert à alimenter une partie de son village. Ceci avec le soutien de la Compagnie nationale d'électricité. Et c'est donc la fin de ce flash d'informations. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour le journal télévisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !